bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister experience aujourd'hui je vous présente la gopro hd e-road donc c'est l'évolution de la hd e-road simplement alors pour tout ce qui est caractéristiques je les mettrai en parallèle dans la description de la vidéo je m'attarde pas trop sur le sur les caractéristiques je peux en parler un petit peu mais bon après je suis pas je suis pas expert en la matière le seul truc que je peux que je peux vous dire c'est que c'est un grand angle donc champ de vision plein c'est 170 degrés le champ moyen c'est 127 degrés et on peut avoir même un champ étroit si on veut dans la sélection qui est à 90 degrés tout ça c'est en 1080 pixels donc ce qui offre quand même une très bonne résolution il ya une très bonne résolution aussi pour pour tout ce qui est faible luminosité ils appellent ça les performances professionnelles en faible luminosité il ya deux lentilles au niveau du verre donc au niveau de l'optique de la gopro je vous la montre voilà donc ça c'est le boîtier étanche ce boîtier est étanche et étanche jusqu'à 60 mètres donc je les tester pas jusqu'à 60 mètres mais je les testé dans l'eau et franchement un niveau résistance c'est vraiment pas mal et la prise de son est vraiment bonne aussi donc pour revenir à la lentille je sais pas si on la voit vous voyez comme d'habitude je vais faire un petit zoom donc en deux temps voilà vous voyez la lentille vous voyez elle est bombée c'est ce qui offre justement ce grand angle donc tant que j'ai dans les mains aussi proche de vous je vais vous montrer quelques détails donc la sortie hdmi la carte sd je vais revenir dessus la batterie c'est juste un clip il ya aucune fixation en particulier sachant qu'il ya un boîtier donc elle ne bougera pas ici c'est une fixation si vous voulez mettre un écran lcd qui est vendu je le mettrais en lien parce que je me souviens pas des prix je ne voudrais pas dire de bêtises ici vous pouvez rajouter un micro si vous le souhaitez sortie télé ou pour le son et usb à savoir que la batterie donc que voici est une batterie rechargeable vous voyez batterie lyon la batterie se met tout simplement comme ceci pour le pour le rechargement le câble usb est fourni avec donc c'est un mini usb pas un micro pas un usb standard mais un mini usb d'un côté on mange tout simplement l'autre côté on le branche au pc et ça va recharger la batterie petite utilité j'ai trouvé sur internet plus précisément sur amazon une offre qui comprend un lot de deux batteries je ne sens pas des batteries gopro c'est batona c'est écrit dessus vous voyez même même packaging sauf qu'il n'y a pas écrit gopro et fourni avec un adaptateur allume cigare très pratique pour ceux qui ont un véhicule bien sûr vous voyez donc d'un côté secteur voilà une place traditionnelle d'un côté secteur et de l'autre côté allume cigare ce qui est bien sur ce chargeur parce qu'il faut savoir quand on achète des batteries autres que la marque des fois elle gonfle et sans dommage les équipements et en plus des fois ça peut faire disjoncter la maison carrément donc il ya un voyant de charge rouge quand c'est pas chargé et vert quand c'est chargé il clignote très rapidement quand il arrive entre la charge maximale et voilà enfin quand il arrive à la charge maximale tout simplement il n'y a pas de suite donc voilà et ça je l'ai eu pour une trentaine d'euros frais de port inclus donc à vous de voir sachant qu'une batterie une seconde batterie gopro coûte 25 euros après si vous êtes des pro gopro je vais pas vous dire d'acheter ailleurs mais en tout cas moi j'en suis content j'aime bien avoir ça me fait trois batteries les autonomies change un peu ça dépend de la capacité de la carte mémoire ça dépend de la charge de la batterie ça peut aller de deux heures jusqu'à quatre heures donc d'ailleurs je vous le montrer donc quand on l'allume pour l'allumer c'est devant si je dis pas de bêtises voilà en haut c'est pour lancer oui et là je viens de prendre une photo donc là on sélectionne les différents canaux voilà donc là c'est pour la caméra et vous voyez l'autonomie 3h38 donc j'ai 3h38 d'autonomie donc comme je le disais je reviens donc là pour l'éteindre après avoir vu la batterie la carte mémoire pour la carte mémoire avant j'avais ces deux cartes mémoire au sujet des cartes mémoire donc j'en avais deux avant celle ci donc de 4 gigas voyez la catégorie enfin la classe pardon c'est la classe 2 la gopro ne la reconnaissait pas tout simplement celle ci qui est ultra est une catenite une classe 4 la gopro la reconnaissait toujours pas donc j'en avais une toute une série comme ça que la gopro ne reconnaissait pas donc je pensais que j'avais un site gopro et en fait non en allant sur les forums et en cherchant tout simplement ou en lisant la notice aussi il faut une classe 10 donc bon là que soit extrême ou autre chose du monde soit une classe 10 ça fonctionne donc moi c'est une 32 giga envoyé ça fonctionne très bien autonomie c'est huit heures bon par rapport à la capacité bien sûr de prise d'image donc vous avez vu qu'avec la batterie moi c'était quatre heures ensuite par rapport à cette carte mémoire je ne sais pas si la 64 passe dessus je ne veux pas vous dire de bêtises mais ce qui est sûr c'est que la 32 offre déjà un bon nombre de prises je peux vous assurer que c'est c'est vraiment pas mal donc ensuite pour revenir au matériel j'en devais le flou voilà c'est mieux donc je la remets dans le boîtier vous voyez un système de le clip de l'autre côté voilà c'est clipper et ça bouge pas donc pour la caméra je vais revenir aux accessoires moi j'ai acheté le pack outdoor savoir que le pack outdoor comprend quatre fixations donc c'est des fixations on soulève la partie rouge et on peut le coller un peu là où on veut il existe des ventouses pour les véhicules c'est beaucoup plus pratique et surtout ça ne les abîmes pas donc si vous voulez le coller sur un casque ou autre chose utiliser ce système là donc il y en a quatre j'en ai trois parce qu'il y en a une qui déjà collé donc deux plats et deux incurvés oui on voit légèrement incurvé ensuite fixation pour les casques ventilés pour les casques ventilés vous tirez donc la lanière vous le passez dans le système de ventilation vous revenez dedans une fois que c'est passé vous ouvrez vous tirez voilà vous serrez et grâce à cette petite mousse ça va très bien tenir et sans faire de bruit donc à savoir qu'il existe aussi ce système là pour les casques qui ne sont pas ventilés avec le même système pour pas que ça glisse sur le casque et le système de fixation est légèrement différent pour le casque ventilé c'est directement là dessus on fixe la caméra là dessus et après ça vient se clipper sur le sur la fixation alors que là la caméra vient directement se mettre ici soit vous la mettez pour avoir un seul angle soit vous utilisez le système dit tridirectionnel ce qui n'est pas la même chose donc voilà comme ceci donc je vous montre les différents angles quand même une fois que c'est comme ça vous avez un angle deux angles une fois que la caméra est fixée dessus un troisième angle à savoir pour ce système là il y a deux vis plus la troisième qui normalement déjà sur la gopro alors il y a une petite subtilité au niveau des vis c'est la taille celle qui est tout à gauche et plus grande alors toujours utiliser la plus grande c'est une question de pratique pour la gopro et pas pour les autres fixations quand vous utilisez les fixations tridirectionnelle utiliser celle ci celle ci pour la base et celle ci pour l'intermédiaire et la dernière pour la caméra ce que vous voyez elle dépasse légèrement alors que si vous utilisez les vis qui sont légèrement plus petites c'est pile poil dessous et vous voyez que pour tourner c'est déjà plus délicat un système que je trouve appréciable chez gopro aussi c'est le fait que le la vis existe et de ce fait on peut utiliser un tournevis pour serre un peu plus fort soit parce qu'on a froid aux doigts soit tout simplement parce qu'on n'a pas de force dans les doigts et bien avec un tournevis voyez c'est pas du plastique c'est du métal de chaque côté donc on peut serrer un peu plus fort sachez une chose quand même c'est du plastique ne serait pas trop fort non plus sinon vous allez tout casser mais bon faut quand même serré suffisamment fort pour casser voilà j'ai fait le tour des caractéristiques de ce qu'il y avait dans le pack outdoor maintenant où est-ce que j'utilisais la caméra et bien tout simplement je me suis fait une sortie nature et j'étais bien trempé donc j'ai pu tester un petit peu le la gopro dans l'eau même dans l'eau sablonneuse et rien de rentre même pas le sable rien du tout mais vraiment rien du tout je l'ai testé aussi en soins en parachute donc petite précision pour le son parachute que je vais lier à cette démonstration c'est que ce n'est pas moi qui l'avait sur le casque car pour pouvoir utiliser une caméra sur un casque en soins en parachute il faut un minimum de 200 sauts comme c'était ma première fois mais voilà vous pouvez supposer que je n'y avais pas le droit je l'ai testé aussi sur la moto sur la moto c'est c'est vraiment sympa le fait d'avoir un grand angle c'est vraiment génial parce que j'avais déjà fait le test avec une autre caméra ni tout simplement sur la sur le genou et ben on voyait pas grand chose à part le réservoir alors que là avec le grand angle on voit vraiment bien le bien la scène donc voilà je voulais un petit montage pour ceux qui veulent le voir en entier mais je mettrai un autre lien pour pour la vidéo entière qui est vraiment longue donc je vais vous mettre un petit montage vidéo pour vous montrer les différentes utilisations que j'ai eu avec la avec la gopro voilà donc c'était c'est tout pour la gopro si vous avez des questions n'hésitez pas tout ce qui est caractéristique comme je dis je vais le rajouter dans la description de la vidéo après il suffit d'aller sur le site officiel de gopro et là il ya vraiment toutes les indications il existe trois packs quand même donc il ya un pack c'est moto sport il y en a un autre c'est outdoor et le dernier c'est pour le surf donc à vous de voir l'utilisation vous en avez mais je trouve que le pack à haute d'or voyez pas trop mal après il ya énormément de gadgets il ya le une perche télescopique pour pouvoir se filmer de beaucoup plus loin soi même tout simplement il ya énormément de vidéos sur internet aussi sur l'utilisation professionnelle quant à tous les sports extrêmes donc maintenant vous de voir l'utilité que vous en avez moi je suis juste amateur j'aime bien la la dimension du grand angle c'est c'est vraiment c'est vraiment plaisant et puis vivement cet hiver sur les pistes pour pouvoir la tester un peu plus et cet été on va essayer le rafting le canyoning et pourquoi pas le soir l'élastique voilà mais merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mister l'expérience